bonjour mes petits loulous et bienvenue sur cette vidéo où on va reparer de the universe sim donc on est sur l'alpha 22 on va recommencer une nouvelle partie on va voir si ça vous intéresse un let's play ou pas là j'ai bien envie j'ai une petite partie sur le côté j'ai commencé sur the universe sim j'ai franchement envie d'aller voir jusqu'où le jeu peut aller donc on va pas refaire le tuto ça vous l'avez dans la vidéo de septembre je fais sur ce jeu parce que le jeu évolue bien ça fait partie des jeux que l'on va suivre vraiment sur 2018 je vous faire une petite vidéo de présentation justement des jeux qu'on va suivre sur 2018 en tout cas des jeux qui sont déjà actuellement sur la chaîne et je ne peux pas déjà prévoir ceux qui vont arriver sur la chaîne donc là on doit commencer on doit chercher un endroit où s'installer donc il nous faut de la pierre il nous faut des arbres il nous faut de la nourriture et ben on a tout ça et de l'eau pas trop loin là on a une grande étendue d'eau et là aussi je vous prie hop d'excuser ce bruit derrière voilà on va s'installer ici donc hop oui on s'installe là hop ski yes on ski peut le tutoriel directement on va se lancer dans la recherche alors la première recherche avec pour faire la roue bien sûr et ici tac tac plus de stamina donc hop ça c'est la première recherche on ne va rien construire pour le moment parce que toute manière on ne saurait rien construire à part les archives qui vont nous permettre de sauver c'est vrai qu'on pourrait déjà se mettre les archives là bas au dessus on va déjà mettre voilà on a fini la première recherche la deuxième ok celle ci et on va en mettre un à la queue directement voilà bon on a des animaux un maintenant comme vous voyez ici cette espèce de serre le jeu est toujours aussi beau graphiquement c'est fluide alors vous étonnez pas d'avoir du bruit derrière comme je le savais bien quand je fais des vidéos j'ai pas empêché mes enfants de vivre j'ai le gamin derrière qui va jouer donc voilà c'est tout à fait possible qui est du bruit donc voilà il a recherché l'autre on va lui remettre de l'eau aussi parce qu'on n'a pas d'eau donc du coup ça bloque un petit peu la suite donc hop on va commencer avec ceux ci on va prioriser celui ci on a deux nuggets parce que ça s'appelle des nuggets c'est pas du poulet on a deux nuggets et du bébé bon là il était censé avoir une stone hut mais n'a pas été aller là elle est là donc il manque de l'eau il n'y a pas d'eau pas d'eau c'est normal on est au tout début de l'aventure on peut déjà peut-être regarder au niveau des pouvoir hop kickstart on va les faire s'accélérer un petit peu ils ont peur ok on leur a fait peur on leur a fait comprendre que le dieu était là et que s'il ne se dépêchait pas ils allaient avoir des problèmes parce qu'on a pas mal un on va pouvoir leur faire une tornade un ouragan une pluie diluvienne pouvoir les transporter les rendre amoureux aussi les soigner et on n'a pas encore d'outils création on n'est pas en mode créatif non plus ça vous l'avez vu on avait peut-être on avait le mode création donc ce que je vais faire c'est hop je vais valider celui ci voilà les deux enfants sont devenus adultes magnifique ils vont pouvoir bosser allez les gars allez bosser en fait moi cette zone d'eau assez rapidement les recherches qui on va ralentir le temps un petit peu on va faire celle ci en recherche on va faire une vidéo d'une vingtaine de minutes vous savez bien quand j'ai 20 minutes ça veut dire 30 sur ce jeu pour voir si vous avez envie ou pas qu'on qu'on fasse un let's play dessus moi j'aimerais bien franchement ça me tenterait bien voilà les archives sont opérationnelles on peut maintenant mettre un nugget pour pouvoir sauver la partie on va le faire maintenant l'eau est là magnifique de quoi tout de suite construire maintenant la pompe à eau on va la mettre là bas priorité à la pompe à eau après on va lancer le champ on va voir à où ce sera plus tard pendant que ça tourne je vais regarder un petit peu ce que je reçois des messages derrière donc voilà c'était un petit message d'un abonné justement donc j'ai répondu à un live il me parlait justement du jeu astronir sur lequel j'ai fait une vidéo récemment on a un peu de nourriture là on a un peu de nourriture là c'est pas énorme voilà et le warehouse on va devoir le faire aussi ça nous permet de stocker un petit peu nos ressources toi qu'est ce que tu as ok on a fini une recherche ok on va les activer ils vont aller un petit peu plus vite on va regarder le menu d'un nugget alors on a d'abord l'âge ici trois intervalles un enfant après il devient un doux enfin il devient adulte et après il meurt c'est l'intervalle 3 il devient vieux et il peut mourir à n'importe quel moment pour la santé aussi différentes choses sa nourriture à la fin la soif la joie la force le transport et ici n'est pas encore activé c'est la température là vous avez le niveau d'éducation parce que oui on va mettre une école par la suite et là on nous on a une nouvelle hutte en cours voilà c'est terminé va faire le war house ça ça va augmenter la puissance de ma pompe on voit que maintenant on a ici en dessous donc les ressources là pierre le bois le métal le l'huile et le gaz la nourriture de base la nourriture de base à la nourriture de base de préparer l'eau qu'on reçoit et l'eau et là on a de la reproduction dans la stone hut et le ici l'utilisation qu'on fait de l'eau donc pour l'instant on a 5 d'eau utilisée par cette hutte justement la nouvelle hutte arrive donc tant qu'on aura de l'eau ça va nous permettre d'avoir des huttes en plus et donc des gens en plus quand on aura plus d'eau ça va commencer à se casser les dents donc là on pourrait faire le réservoir mais ça ne m'intéresse pas un pêcheur oui on est toujours en on est en automne donc non pas enfin si allez on va lancer le pêcheur déjà si on vient cliquer sur la roue à eau on voit le nombre de litres disponibles dans sa surface c'est très important c'est peut-être bête mais c'est très important ce qu'on va il est possible qu'on assèche cette planète on a des pouvoirs on pourra remettre de l'eau c'est pas un souci mais il faut faire très attention même chose pour la population des poissons voilà il reste encore un peu de nourriture un peu de nourriture alors on ne peut pas ordonner à nos nuggets d'aller à 1.1 point b on peut les transporter les jeter les lancer leur faire du mal mais on ne peut pas leur dire voilà tu fais ça non ça c'est pas possible sauf si on leur donne un boulot comme ici on va donner un boulot à adai voilà il va nous permettre de sauver donc youtube hop saison 1 c'est il m'a créé ma sauvegarde sans ça vous ne pouvez pas sauver vous n'avez pas d'auto safe d'accord donc les archives servent à pouvoir sauver ça peut paraître particulier mais c'est comme ça bon on va avoir besoin aussi de la maison de l'ingénieur pour pouvoir réparer donc on va se placer ici on voit que les chemins se dessinent petit à petit et on peut faire tourner les bâtiments pour que ça corresponde un petit peu mieux bon on va le mettre là pour la suite on va d'abord terminer prioriser celui-ci hop les recherches on les a ici en bas donc ça ça doit seulement venir le niveau d'oxygène ce sera que de l'oxygène de l'air respirable on va pas devoir gérer de l'hydrogène du gaz naturel enfin si du gaz oui vu qu'il ya du gaz ici mais donc voilà l'huile sur la planète et le gaz sur la planète voilà ce qu'on a sur cette planète c'est un god game je vous rappelle ramasse de la pierre ok on a un adulte en plus on a fini l'agriculture donc il s'est lancé là dedans le prochain ce sera pour faire la nourriture qu'on va on va rester un petit peu comme ça pour l'instant ça verra à rien de faire la ferme maintenant on a d'abord deux bâtiments à terminer un qui est l'ingénierie pour pouvoir réparer les bâtiments ça les archives on les a faits water pump on est bon dans ce quater pump la suivante va demander dix bois vient 20 pierres et après ça va demander des planches et des blocs de pierre c'est à dire on va devoir manufacturé un petit peu les ressources de base voilà le pêcheur est fait on va le mettre à un nugget à quel bas on voit il ya une population de 2 millions 33 mille 170 poissons donc la ferme pas maintenant les archives se construisent enfin les archives sont construites et là on va avoir encore un peu de reproduction voilà on va chercher ça plutôt donc ils vont construire le centre d'ingénieurs on va venir ici donc il me reste trois esclaves laboureurs laboreurs j'appelle ça les esclaves c'est des hommes à tout faire des petites mains donc si je suis sur élu voilà et lui elle a encore un petit peu de temps logiquement début de partie il décède pas avant le 32 33e cycle je dis bien logiquement je peux pas vous l'assurer bon et le heat ring je peux pas encore le faire je pensais que j'avais fait la recherche j'ai pas encore fait la recherche heat ring bien ce sera la suivante celle-ci dans trois minutes il ya des éclairs derrière vous les avez peut-être pas entendu parce que le son n'est peut-être pas assez fort le son du jeu je vais regarder à ça tout de suite on va augmenter le son du jeu pour vous puissiez entendre un petit peu plus allez là il termine donc ils ont les matériaux bois pierre et il termine ici donc le but de l'ingénieur va être de rechercher et de réparer hop je vais te mettre toi en ingénieur donc elle part ici elle va venir et elle va regarder un petit peu la santé de chaque bâtiment pour les réparer ici elle répare la stone hut vous voyez il ya une santé de 113 sur 200 142 donc elle doit entretenir les bâtiments c'est le but de l'ingénieur the winter has begun on a pu dire winter is coming juste avant mais non l'hiver commence alors pendant l'hiver ils vont plus du tout faire la même chose les upgrades par exemple ils vont pas les faire en hiver ils n'aiment pas ça du tout en hiver mais on pêche plus c'est malheureux mais le lac va se geler ça vous allez voir petit à petit alors dans l'eau on peut voir temps en temps des animaux ici vous voyez les poissons pour avoir un peu plus loin une baleine peut-être là il y en a pas dans certaines étendues d'eau vous aurez des baleines là il n'y a pas non plus la recherche est terminée il lance la suivante on n'a pas vraiment de mer non on n'a pas vraiment de mer bon il est où mon village ah voilà on a retrouvé le village donc on avait le storage qui était fait avec le warehouse faire très attention où on le pose parce que je veux pas détruire ceci qui va me donner de la nourriture et ça aussi donc je le mets là on voit qu'ils font des petites constructions en plus un petit feu un petit petite bannière un totem il se limite pas à ce qu'on leur demande et il y a des moments ils vont nous faire des constructions qu'on leur a pas demandé comme par exemple un endroit où prier aussi parce qu'on a des points ici de pouvoir donc les deux m'apporter du bois de la pierre et là on peut voir maintenant que l'étang est gelé donc il n'est plus possible de pêcher alors oui bon voilà sous la neige c'est tout blanc point final on a une tortue vous allez me dire que graphiquement sous la neige c'est pas génial et vous avez raison c'est pas génial sous la neige mais en même temps qu'est ce que vous voulez faire de plus que voulez vous faire de plus on ne saurait pas faire plus maintenant on va pouvoir stocker niveau nourriture on a les plantes qui sont autour et on a le pêcheur on est à 7 adultes allez on va augmenter la puissance de la pompe on va aussi se faire une réserve parce qu'on va en avoir besoin on a 80 eau sur 25 7 nuggets ah deux personnes sont tombées amoureux en bout qui est là et Delga je sais pas aller sur Delga ok je sais pas aller sur Delga et ils se font une petite hutte du coup alors ici récréation healing ok on va passer sur du healing et après sur du récréation le stockage va se terminer on est à 0 sur 500 et je suis surpris qu'ils construisent parce que tout à l'heure justement la partie que j'avais fait juste avant ils construisent rien en hiver hein rien du tout et là ils construisent enfin tant mieux tant mieux tant mieux tant mieux voilà voilà et l'hiver va se terminer petit à petit on ne peut pas encore prédire la météo parce qu'on n'a pas fait la recherche parce que ça aussi on doit faire la recherche on est vraiment avec des andes des cavernes ici on n'a pas de chasseurs vous remarquez qu'on n'a pas de chasseurs on ne va pas tuer les animaux qui autour de nous et the universe sim se veut un jeu en partie écologique aussi tout ce que l'on fait en tout cas c'est ce qui est promis par les développeurs tout ce qu'on fait aura une influence sur la planète le stockage est terminé on peut leur dire voilà ça tu ramène pas ça tu ramène ça tu ramène pas là on va laisser tout ramener et on va regarder pour modifier maintenant ce qu'ils font en cuisine donc on place là donc la nourriture de base qui est comme ici la pomme croquée va passer ici c'est la nourriture de base les ingrédients si vous voulez et là ça va être les plats préparés on a 7 nuggets et 2 bébés on voit ici il y a déjà 2 bébés il n'y a que 2 adultes c'est le centre d'ingénierie un bébé enfin un bébé, un enfant et là ils sont en train de stocker la nourriture on est en train d'ordonner un petit peu cette colonie on voit les arbres qu'on a déjà coupé si on clique sur un arbre on voit il y a 5 bois dessus idem pour les pierres les animaux on ne peut rien faire avec on ne peut pas interagir ils ne nous attaquent pas heureusement c'est déjà ça encore une petite reproduction et un bébé qui vient de naître beau stock de pierre ici on ne s'est pas installé ici pour rien en tout cas allez terminez moi ça qu'on puisse lancer la construction de la ferme ferme qu'on va mettre ici température remonte je vais être trop tard pour la ferme ok la recherche est terminée on va diminuer le temps pour que je puisse tout faire ah non c'est pas encore recherche ah bah si on a terminé cette recherche là tout à fait mais il en a relancé une autre directement derrière voilà et celle-là est terminée aussi donc qu'est-ce qu'on pourrait faire hop on diminue leurs besoins en eau là c'est construit magnifique on avait dit une ferme et ici on va assigner un nugget pour préparer des plats il serait temps que le bon temps revienne parce qu'il nous reste plus que 5 en nourriture 10 ça remonte un petit peu 15 14 je ne sais pas où ils sont allés prélever cette nourriture mais ils sont allés la prélever et on va devoir refaire une deuxième roue juste après voilà le printemps arrive on voit l'eau qui fond le pêcheur va pouvoir revenir on a deux plats préparés maintenant et on voit les petits chemins dans la terre vous voyez c'est un petit peu plus beau bon c'est vrai qu'il n'y a pas d'herbe il n'y a pas de volume au niveau de l'herbe mais est-ce que ça rendrait le jeu plus intéressant ? voilà 10 nuggets 1 bébé 4 nourriture 4 plats préparés 4 ingrédients 4 plats préparés ça ça va nous donner la nourriture par la suite on a un nouveau bébé en préparation ici manque de nourriture il faut que le pêcheur pêche vous allez me dire c'est assez logique il faut que la ferme se termine assez rapidement pour qu'on puisse lancer nos premières cultures excusez-moi pour remonter un petit peu tout ce niveau là parce que aïe on a élu qui s'est blessé s'est cassé quelque chose ça commence mal on lui remet un petit peu de santé grâce à notre pouvoir allez la pierre arrive le bois ensuite la recherche sur la récréation est terminée allez les 5 derniers bois et on sera bon voilà il n'y a plus qu'à construire les échafaudages sont placés il y en a un souci de nourriture il y en a un souci de nourriture trois nourritures qui sont placées là lui il est en train de manger et là voilà il est une heure du matin c'est assez bizarre hein le temps in game c'est assez particulier ça je vous l'accorde il faut y trouver quelque chose à faire à Shao Shao qui vient de grandir qui est maintenant excusez-moi adulte et ici maintenant on a une construction qui se fait sans que je les demandais qui est l'église donc ils vont me faire des demandes en tant que dieu et je vais devoir leur répondre ou pas positivement donc hop là on va directement mettre un nugget ici on va choisir celui-ci on le lance ce sera pour la prochaine fois il est trop tard ah voilà non il a lancé quand même il l'a lancé donc on avait dit qu'on devait faire une deuxième roue à eau une deuxième pompe à eau et en plus de ça on va faire un stockage voilà ça c'est la construction future c'est la roue à eau une nouvelle et un stockage comme ça on va rester dans le positif là on voit que ça a évolué un petit peu on dirait qu'il y a des bouquins qu'il y a des constructions un petit peu particulières donc on voit que ça évolue ils construisent une église maintenant donc il n'y a aucun trait à une religion réellement dans ce dans ce god game comme dans tous les god games on vous parle pas de christianisme de bouddhisme d'islam rien de tout cela à vous de voir le dieu que vous voulez être vu que vous avez la possibilité de balancer des choses ici si je regarde on va faire un test tiens 6 723 000 voilà je balance de l'eau ici on voit le nuage de ma colère divine je balance de l'eau et ça a l'air d'augmenter un petit peu le volume d'eau on voit en tout cas que ça ne diminue plus ça augmente un petit peu ce qui est pas mal du tout donc on peut rebalancer de l'eau alors ici ça va devenir important cimetière, école, forecast, tower on est au cycle 22 donc je dirais d'abord l'école et puis le cimetière priorité à cela nourriture 17 et 7 on est beaucoup mieux point de vue nourriture donc mes petits loulous on vient sur les archives on va sauver et on va arrêter la vidéo là d'accord il y aura peut-être un deuxième épisode en fonction du nombre de vues aussi que vous aurez dessus sur ce mes petits loulous je vous souhaite une bonne journée une bonne soirée et je vous dis à la prochaine bisous bisous au revoir au revoir